Bonjour, Lauriane Pernock, créatrice de bisous. Il y a huit ans, j'ai eu comme révélation une boulimie créatrice et je me suis mise à créer des centaines de pièces. D'où est sortie cette boulimie tout simplement suite à une période assez particulière de ma vie où j'ai eu une introspection et puis une grande quête identitaire. Deuxièmement, j'ai eu souvent à réclamer, à faire des pièces pour moi et je me suis dit, bon, puisque tu demandes comment tu veux la pièce, avec quelle matière, parfois même je pouvais la dessiner, pourquoi ne pas t'y mettre? Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait une passion, une passion que j'ai voulu régulariser, que j'ai voulu mettre en avant et puis je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, j'ai décidé de structurer tout cela et de l'emmener aussi loin que je pouvais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 L'aventure commence en juin 2008, si ma mémoire est bonne. Première présentation, sous forme de l'inauguration de ma boutique atelier qui se situait à la rue Garnier-Pagès, sur la boutique de Denis de Vaed, qui d'ailleurs a été vraiment un parrain pour mon activité, qui a appris en moi, qui a aimé mes produits et qui m'a proposé les tâches de sa boutique comme atelier, comme espace de vente et de création même. Et puis, c'est vrai que les créations de Denis de Vaed correspondaient tout à fait à l'esprit de mes premières créations, de mes premiers pas, donc ça s'harmonisait très très bien. Par la suite, on a continué, j'ai accessorisé les défilés de Denis, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'aventure Afroca où j'ai été lauréate, où j'ai commencé à me faire connaître en Marantinique. J'ai été aussi accessoriser les défilés de Kevin O'Brien en Guadeloupe, présenter mes créations avec la boutique Les Créateurs, qui est assez députée en Guadeloupe, qui représente bien les créateurs là-bas. En Martinique, j'ai fait les premières de la mode, toujours sous la coupe de Denis de Vaed pour la première fois. J'ai accessorisé ces tenues et par la suite, je suis passée en nom propre où j'avais mon passage avec des mannequins où je devais aussi bien présenter mes bijoux, mais avoir en fond. En fond, donc, des tenues que je confectionnais avec des matières particulières, puisqu'il n'y a que très peu de temps que j'intégrais le tissu proprement parler sous mes bijoux. Avant, j'utilisais souvent des matières comme le plastique, l'atoile de sac de sucre que je récupérais à une usine de sucre en Martinique. Par la suite, je me suis ouverte à l'extérieur. J'ai été en Haïti pour la première fois il y a deux ans pour l'Haïti Fashion Week. L'année dernière, j'ai été invitée en tant qu'invité d'honneur par l'Alliance française et l'Institut français en Haïti. En même temps que c'était l'agent qui était la marraine de cet événement. Il y a deux ans, je suis également allée en Belgique à l'ethnotendance de Bruxelles, qui prône la diversité au niveau de la mode. Il y a quatre ans, j'ai fait une caravane solidaire à Paris. Ensuite, j'ai fait le Labo Ethnique, qui est un événement assez réputé pour les créateurs afro-africains et antillais, organisé par Yvette Thaï. Je suis revenue en Martinique, j'ai fait encore deux ou trois éditions des premières de la mode sous la coupe de Karim Minot. Dernièrement au Canada pour une exposition. Et avant ça, en mai, pour la Black International Expo Design au Canada, toujours à Montréal. J'allais oublier également la Cari Fiesta en août dernier, où je suis partie en délégation martiniquaise avec Yves-Marie Féraline et d'autres artistes comme Abda Faye, Patricia Donatien, pour représenter la Martinique à cette très belle manifestation. Mon Dieu, il y a eu tellement de moments forts. Il y a eu tellement de moments forts que j'aurais voulu partager avec vous, mais on serait encore là pour encore une bonne heure. Mais c'est vrai que cette passion m'a emmenée à rencontrer de belles personnes, des lieux magnifiques, et j'espère encore en découvrir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501